Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous parler d'un event auquel j'ai participé Pour la première fois de ma vie je suis allée chez Ikea Alors je ne suis jamais allée chez Ikea, je sais que ça surprend beaucoup de personnes Mais c'est tout simplement parce que le premier Ikea se trouve assez loin de chez moi A 50 minutes, une heure de chez moi Et donc je n'ai jamais été jusque là Et du coup cette semaine a ouvert un Ikea mais vraiment juste à côté dans un centre commercial à côté de chez moi Du coup j'étais super excitée, déjà rien qu'à l'idée d'y aller J'ai eu la chance de participer à la préouverture Donc il se passait le même jour mais à 7h du matin, oui je sais c'est tôt A 7h du matin et l'ouverture au public se faisait 10h De 7h à 10 on a déjeuné, on a écouté des discours, on a fait un tour du magasin Et voilà, il y avait une super ambiance Alors dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai filmé lors de cet event Vous verrez vraiment l'ambiance, le magasin J'ai filmé rapidement, savoir que la visite n'a duré que 20 minutes Donc c'était vraiment rapide Mais je pense de toute façon y retourner d'ici quelques temps Parce que j'ai des achats à y faire de toute façon Donc je vous en reparlerai sûrement plus tard Attention j'ai filmé au self-stick Alors je sais que c'est pas l'idéal Mais il y avait tellement de gens que je trouvais d'office que ça serait plus facile de faire ça avec un self-stick Mais du coup la vidéo bouge un peu, j'espère que ça va pas vous rendre malade J'ai essayé de stabiliser un maximum Mais en regardant les rushs, je me suis dit que ça bougeait quand même assez fort Voilà, j'ai aussi reçu un goodie bag à la fin de cet event Que je vous montrerai aussi à la fin Voilà, vous allez découvrir ma première fois chez Ikea Tout commence à 7h du matin, donc un peu avant L'event commençait à 7h du matin Mon compagnon m'a déposé juste à côté du parking Et j'ai été à l'Ikea à pied dans le froid sous la pluie A l'intérieur il y avait de la déco, les gens commençaient à arriver Donc l'accueil c'était de 7 à 8 Il y avait une table avec inscription et puis on nous donnait les badges Là l'accueil en montant les escalators, vraiment très sympa, un accueil très classe Ensuite on arrive dans le restaurant Je ne suis jamais rentrée dans un Ikea, je vous le rappelle Alors le restaurant est, d'après ce qu'on m'a dit, plutôt petit Par rapport aux autres Ikea de Belgique Alors dans le restaurant on voit qu'il y a déjà de la déco Il y a déjà certains meubles On nous a servi un petit déjeuner, donc ça c'était pendant la première heure d'accueil Alors c'était un petit déjeuner suédois avec une traditionnelle boulette Des crevettes, du saumon, une galette suédoise, un petit pain, du jus d'orange, de l'eau, du café, du thé Et alors un truc, je ne sais pas c'est quoi C'était dans un espèce de petit verre en plastique et j'ai goûté, je n'ai pas du tout aimé Et d'ailleurs pour le déjeuner, je n'ai pas non plus apprécié le reste qu'il y avait dans mon assiette En fait je ne suis pas habituée à manger ça au matin Et voilà, ça ne m'a pas spécialement séduite Je suis mitigée sur la boulette que j'ai pu goûter C'est la première fois que je goûte une boulette d'Ikea Alors je sais que le traditionnel plat chez Ikea, on me l'a dit, c'était les boulettes aux airelles Il y a des gens qui font des kilomètres pour les boulettes aux airelles, on m'a dit Je n'ai pas goûté, là c'était une boulette simple, sans rien, sans accompagnement Mais là ça ne m'a pas vraiment séduite On verra quand j'irai goûter les vraies boulettes aux airelles plus tard Donc j'ai fait un petit tour dans le magasin, au niveau du restaurant J'ai été voir un petit peu l'espace où seront placés les différents plats Il y avait les serveurs qui s'affairaient à préparer les déjeuners Alors c'était une occasion spéciale, donc il y avait des serveurs Mais normalement il n'y a pas de serveurs chez Ikea Là ils nous ont par exemple servi du café, du thé, nous ont remis du pain Enfin ils s'occupaient vraiment bien des invités Et tout ça en attendant de commencer les discours On voit quelques officiels qui commencent à regarder la vidéo qui était diffusée sur les grands téléviseurs Qui parlent un petit peu d'Ikea mais aussi du système de recrutement qu'ils avaient mis en place dans la région Pour accueillir, pour trouver des nouveaux vendeurs, etc. juste pour ce Ikea En somme toute la mise en place de Ikea par rapport à la ville, etc. C'est une grande opportunité pour nous de construire une bonne équipe J'aime les valeurs d'Ikea et j'espère rejoindre cette équipe qui pour moi est innovante et attirante Et ensuite place au discours Alors on a eu des allocutions de la CIO de Ikea Belgique On a eu le bourgmestre, on a eu un échefin, on a eu le property manager d'Ikea Belgique Et enfin on a eu le directeur du magasin d'Ikea Mons Alors je vous ai sélectionné quelques parties de discours J'ai quasi tout filmé mais je trouvais que tout n'était pas intéressant Donc je vous ai juste donné, j'ai juste vous montré quelques parties Alors moi je vous disais en intro, il y a un discours que j'ai trouvé vraiment bien C'est le discours du property manager d'Ikea Belgium Qui s'appelle Conrad Van Nieuw-Wenbjerg Qui était vraiment émouvant et c'était vraiment un chouette discours C'est pas arrivé en Belgique, deux Ikea, deux magasins dans la même année Et pour être plus précise, c'est deux magasins dans le même mois Voire à une semaine d'intervalle Puisque nous avons aussi ouvert le magasin de Asselt la semaine dernière Et nous ouvrons aujourd'hui le magasin de Mons Ikea désire vraiment s'intégrer dans la communauté locale de la région C'est vraiment pour nous une priorité puisqu'on est conscient Qu'on a une forte dépendance entre la province, la ville Et ça va considérer notre succès dans le futur Donc j'espère que ce magasin, ça va être vraiment une collaboration étroite Entre la ville, entre la province Et que ça va être une grande réussite pour les deux Ainsi les travailleurs d'Ikea proviennent majoritairement de la région Les chiffres parlent d'eux-mêmes 6 travailleurs sur 10 habitent Mons-Borinage Et la toute grande majorité dans la province de Hénon C'est une expérience en matière de shopping inédite Pour la belle et simple raison que c'est la première fois En Belgique, on a réalisé un magasin intégré Donc on va voir ce que ça donne pour nos clients ici avec des données de l'éducation On est ici aussi dans un magasin hyper moderne et populaire C'est aussi un choix qu'on a fait On a créé beaucoup de verrières ici dans notre parcours On a créé ici en vrai éclairage naturel On a installé les éclairages, tous les éclairages dans notre parcours sont en lèvres Bien évidemment, on a des panneaux solaires, toutes nos voitures On a aussi un métri de déchets hyper avancé Sans que quelques exemples Qui dans ce parcours aussi à l'exemple au niveau de l'éducation Et c'est bien parce que Hénon s'est mis en objectif Que pour 2015, on veut l'être neutre contre l'éducation Et là, ils sont convaincus que Hénon a bien contribué à ça Voilà où on est là Le magasin est prêt Il y a eu des longues Maintenant, c'est à votre jouet C'est à votre équipe Nous, on a fait un petit bébé On a essayé d'enlever le plus mieux mieux possible C'est maintenant à trois options Et au moment où on devait être toute l'équipe Et je pense qu'on suit l'oublier Pour que je donne une fille à clé Bon, on est à un magasin vendrede, donc c'est un badge Bon, bien le soir, c'est un badge 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 Le personnel était méga excité Donc chaque fois qu'un discours se terminait, ils commençaient à applaudir On nous a servi, à la fin des discours, un petit shot d'alcool Je ne sais pas c'était quoi comme alcool Moi, j'ai juste trempé mes lèvres dedans Mais c'était vraiment trop fort pour eux au matin, si tôt Ensuite, on a commencé les visites du magasin Alors c'est une mini visite qui durait maximum 20 minutes, on nous a dit On a fait différents groupes et on a été visiter avec une guide Donc les étages du Ikea Alors bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aussi à Ikea Mons On va faire des états Juste pour vous signaler qu'on va faire le tour très brièvement du magasin Donc l'idée, c'est de vous faire découvrir une partie de notre magasin Ça durera à peu près 20 minutes C'est sort qu'on fera tout Ça va ? Alors comme vous l'avez pu entendre Ikea Mons est un projet unique en Belgique Dans le sens où le magasin est rattaché à une galerie commerçante On va vous montrer exactement vers l'entrée Et plus celui-ci Nous avons Nous avons ici sur notre droite Une excellente vue Du centre commercial C'était vraiment très rapide Et ce que j'ai regretté un petit peu Dans cette visite C'est que En fait, pour moi Quelqu'un comme moi Qui n'a jamais été dans un Ikea Si mes copines blogueuses ne m'avaient pas expliqué comment ça fonctionnait A savoir qu'il faut faire un repérage des produits qu'on veut Noter la référence Et puis aller les chercher plus bas Qu'on ne sait pas acheter directement dans le showroom Il faut vraiment aller C'est juste après le showroom Si on ne me l'avait pas expliqué En tout cas pendant la bite On ne nous l'a pas dit En tout cas je peux te donner quelques chiffres Le magasin de Ikea monte On fait 35 000 m² Ça c'est 35 000 m² de surface commerciale C'est assez impressionnant Donc nous avons 350 emplois directs Plus 50 emplois indirects Dans le parc commercial Nous avons 350 emplois que j'ai créé Donc nous nous enlons Nous sommes très particuliers de ce projet Et vous l'avez fait Vous avez vraiment la fouille Je pense que tout à l'heure Ça vous dise un C'est très bien Au revoir Ah j'adore, c'est une affaire multicolore, ça irait pas chez moi mais, oui c'est ça. Mais tu sens par contre que c'est déjà plus facile, c'est pas mal ça. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 C'est ça ? ... 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